Donc, je vous souhaite la bienvenue à la septième rencontre des après-cours de la communauté mathématique, septième avant-dernière. Je vais laisser mes deux collègues ici se présenter. Bonjour, Marie-France surprenant, récit LGA Montérégie. Bonjour, Luc Lagarde, Service national du récit en maths, sciences et techno. Et moi, c'est Sylvain Monger du récit pour la formation à distance. Bien oui, c'est écrit en arrière de moi. Donc, bienvenue. Donc, on va commencer tout de suite. S'il n'y a personne qui n'a rien pour le varia. Donc, le premier point, c'était suggéré, je pense, on disait tantôt, c'est Hugo, procédure d'accompagnement. T'enquêtes là, Hugo, tu vas-tu préciser un petit peu? Oui, exactement. Cette année, on a eu la chance d'accueillir plusieurs nouveaux enseignants dans nos centres. Puis, on a un enseignant qui est arrivé du secteur jeune récemment qui me disait, bien, comment vous faites pour accompagner vos étudiants quand vient le temps de faire une démonstration en son R4 SN? Parce que souvent, lui, il me disait, bien, nous, nos démonstrations, c'était plus en géométrie qu'en algèbre. Puis là, il se rend compte qu'il a corrigé un examen. Puis, il s'est rendu compte que son élève était vraiment, mais vraiment pas prêt à faire ce qui était demandé comme démonstration. Puis, il m'a demandé, bien, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Est-ce qu'on a une méthode d'enseignement? Est-ce qu'on a des outils? Puis, la réponse plate a été, bien, vite comme ça, non. Ça fait que je me retourne vers vous afin de savoir qu'est-ce que vous faites. Je sais que, tu sais, en géométrie, c'est comme peut-être plus simple d'accompagner l'élève, faire des démonstrations, c'est comme plus visuel, on dirait, mais en algèbre, on est un peu dépourvu. On ne sait pas trop comment s'y prendre. Je suis retourné voir l'après-cours. Non, ce n'est pas un après-cours. Je pense que c'est une formation de National Math que Martin Francaire avait donnée. Je ne me souviens plus, je pense, l'an passé, sur l'enseignement des démonstrations. Mais encore une fois, c'était très géométrique. Si on est plus d'un côté algébrique, est-ce que vous avez des trucs, des façons de faire? Oui, Julie, je vais te laisser intervenir. Oui, donc, nous autres ici, on a, en fait, on a un document qui a été monté par une enseignante qui est maintenant à la retraite où est-ce qu'il y avait plusieurs démonstrations de conjectures à faire. Puis, justement, je suis en train de le refaire parce que ça fait quand même longtemps qu'il a été fait. Puis à l'intérieur, dans le fond, au début du document, on met entre autres le lien pour deux capsules vidéo de Luc Allard. Donc, les capsules vidéo de Luc Allard sur les conjectures sont super bien faites. Il y en a le cours 1, le cours 2, c'est principalement sur l'algèbre et les fonctions. Le cours 3, c'est la géométrie. Mais elles sont vraiment bien faites. Elles sont longues, mais la majorité de nos élèves, même si quand ils sont en SN, s'ils en ont besoin, ils vont le voir. Puis je sais qu'il y a aussi, celui-là, on l'utilise moins, on l'utilise juste si on en a besoin. Il y a un document qui a été créé par le Centre des découvreurs qui est sur formation EDA aussi sur les démonstrations de conjectures. Donc, c'est un autre document aussi que, comme je vous dis, je l'utilise si j'en ai besoin, mais il est bien très aussi. Donc, moi, je donne systématiquement à la fin du cahier pour les élèves le document qu'on a, nous, ici, au premier enseignerie. Puis l'autre document, est-ce que vous croyez que ce serait possible de le partager? Celui-ci, celui d'ici, oui. Je vais le terminer. Je vais terminer la mise à jour. Puis après, oui, je pourrais le partager sur formation EDA. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait, puis ça, je suis le premier coupable de ne pas le faire assez souvent. Souvent, le forum serait un bel endroit pour partager ça. Puis peut-être, il y en a qui ne sont pas ici, d'aller à l'appel aussi pour ceux qui ont peut-être des choses qui ne sont pas ici présents. Tu parlais de vidéos, Luc, alors. Ça, c'est des vidéos qui sont accessibles à n'importe qui? Oui, elles sont sur YouTube. Donc, c'est ça, ces vidéos sont super bien faites. Les élèves l'aiment aussi dynamiques. Puis je lui ai demandé la permission avant de mettre ces liens dans mon document, puis il m'avait dit. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres interventions par rapport à ça? Donc, je mettrai, en fait, ça, je le mettrai aussi dans le document. Je pourrais le mettre dans le forum, les liens, puis je pourrais peut-être lancer un appel de Siano qui a des documents. Peut-être dans cette conversation-là, Julie, si tu as quelque chose à un moment donné qui apparaît, que tu peux nous partager, ça sera peut-être un bel endroit pour le déposer. Bien sûr. Non, pas de problème. Vas-y. Juste fermer la petite parenthèse, parce qu'on parle de conjecture. Je sais que l'enseignant qui travaille avec moi, il me disait ça. Eux, ils faisaient beaucoup plus sous forme de conjecture, sous forme de, j'essaie avec quelques couples de points, puis ensuite, j'établis que ça fonctionne tout le temps, mais j'ai l'impression que ce n'est pas vers ça qu'il faut trop tendre. C'est peut-être mon interprétation qui n'est pas bonne. Est-ce que je comprends que vous travaillez plus sous conjecture et non pas sous démonstration formelle? En fait, la façon dont les vidéos sont faites, puis la façon dont je le montre, c'est un élève, s'il a besoin de s'aider par des exemples, il le fait, mais la démonstration d'une conjecture se fait de façon algébrique pour justement que ce soit vrai toujours. Dans un examen, si un élève n'est pas fait d'exemple, il ne faut pas le pénaliser parce que je considère que les exemples sont là pour l'aider, mais il y a certains élèves qui n'en ont pas besoin. L'important, c'est que la démonstration soit faite en forme algébrique justement pour que ça s'applique à tous les couples. Bon, réflexion sur le cours maths 51-54. Ça, j'ai pris ça. Il y avait une petite conversation dans le forum justement, qui remontait d'ailleurs, le point de départ, je pense que ça remontait à presque deux ans, quelqu'un qui mentionnait qu'il songeait à le donner. Là, ce n'est pas clair si ça a été fait parce que cette personne-là n'a pas relancé la conversation. On lui a demandé si finalement ça avait été fait. Moi, ce qui m'accrochait, c'est que j'ai vu quelqu'un mentionner qu'on est un petit centre, qu'on ne peut pas faire ça. Puis je me disais, nous autres aussi, on est un petit centre, mais quand je regarde le cours, je trouve que c'est du contenu vraiment intéressant. C'est du optionnel secondaire 5. Si on cherche des choses qui sont vraiment dans le véhicule des élèves, dans des choses, des compétences qu'ils devraient avoir, d'être capable de travailler avec des taux d'intérêt, de comprendre un peu tout ça, je trouve que c'est intéressant. Évidemment, il n'y aura pas une clientèle, on ne remplira pas des classes avec un cours optionnel de secondaire 5 en maths. Mais moi, c'était plus le côté de dire, on est des petits centres, on n'a pas, c'est vrai, un petit centre, on n'a pas, on n'a vraiment pas assez de gens, mais je me dis, qu'est-ce qui fait un gros centre quand ils veulent préparer quelque chose? Bien, on va avoir plusieurs personnes qui vont s'installer et qui vont travailler sur le projet. On est en 20-22, je me dis, des petits centres, si on a une personne de bien des petits centres, puis on se regroupe pour travailler sur quelque chose comme ça, je me dis, il n'y a pas, je ne suis pas sûr, c'est un petit gros embûche que ça, d'être des petits centres. C'est sûr que si on reste dans notre centre, puis qu'on travaille chacun de notre bord juste tout seul là-dessus, ça va être compliqué parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions non plus, c'est le genre de cours qu'on n'aura pas beaucoup d'élèves d'une année qui vont le faire, mais une fois qu'il est monté, il fait, puis il y a beaucoup, en tout cas moi je vois là-dedans un cours qui pourrait, il n'y a pas de matériel de toute façon qui existe, donc ça pourrait, il y a beaucoup de contenu en ligne, je sais que Marie-France, l'autre fois, nous sortait des choses, des sites même sur Revenu Canada, des ressources en ligne qui pourraient être facilement utilisées, puis ce genre de cours-là. C'est un cours qui se donne, ça fait partie du programme au régulier, nous autres étant optionnel, mais c'est, en tout cas moi j'en suis dit, parce que souvent, ça aussi, c'est une équipe de maths qui travaille sur un projet, bien dans un centre, c'est compliqué parce que si on veut que tout le monde travaille en même temps, on libère tous les profs de maths, je me dis, si chacun dans son endroit, un prof de maths, un autre prof de maths ailleurs, un autre prof de maths ailleurs, bien là, il y a peut-être moyen de libérer un prof de maths pour réussir à trouver des temps de se rencontrer, parce que c'est toujours ça le problème, d'essayer de faire des petits groupes inter-sound, bien c'est de trouver les moments pour se rencontrer, mais il y a moyen aussi de partager beaucoup de contenu asynchrone finalement, de façon asynchrone et non pas toujours être obligé de se rencontrer en personne. En tout cas, moi, je ne sais pas si c'est une idée qui peut être intéressante pour travailler sur un genre de cours comme ça, mais je me dis, je ne vois pas l'idée, c'est sûr, comme j'ai des petits centres. Oui, c'est parce que Jean-François qui a mal vu. Ah, je ne le voyais pas. Excusez-moi, Jean-François, vas-y. Oui, c'est justement au niveau des ressources, au secteur jeune, il a été intégré au cours de CST obligatoire depuis quelques années, donc les ressources sont potentiellement disponibles déjà, si vous allez fouiller du bas secteur jeune, souvent les enseignants ont pris leurs anciens cahiers et ont fait des fascicules à part pour les maths financières, autant en univers social qu'en mathématiques, donc ça pourrait être intéressant d'aller chercher ces ressources-là aussi. Absolument, merci Jean-François. Oui, c'est ça, je ne pense même pas qu'il y ait tant de, je pense qu'il y a beaucoup de contenu qui existe déjà, c'est vraiment de l'organiser, de, moi je verrais facilement ça s'intégrer dans un cours Moodle, puis avec une plateforme comme Moodle FGS aussi, c'est assez facile de collaborer entre inter-centres, des gens qui sont d'un endroit à l'autre. C'est sûr que c'est une idée, moi je trouverais, en général, je trouverais intéressant parce que ça a toujours été la problématique des petits centres. Des petits centres, c'est très dur de développer des choses parce qu'on a des ressources limitées, mais je me dis, si on combine plusieurs petits centres, on fait un, on peut devenir un gros centre puis travailler sur des projets, puis je pense qu'entre aujourd'hui, en 2022, je pense que c'est relativement facile de travailler, tu sais, là ici on est dix, puis je ne peux même pas savoir où vous êtes, vous avez une qui sont en Gaspésie, d'autres qui sont en Abitibi, d'autres qui ça n'a aucune différence, ça ne fait aucune différence si vous étiez, d'ailleurs j'ai Jean-François qui est le bureau juste en face de moi, puis ça ne fait aucune différence, s'il est en Abitibi, on serait, on travaillerait de la même façon, de toute façon. En tout cas, je lance l'idée, je ne sais pas, je le mentionne pour ce cours-là parce que ça a été mentionné, mais je pense que c'est des choses qui pourraient être, surtout pour des, moi c'est surtout pour des cours comme ça qui, justement, c'est difficile de donner, de mettre le temps parce qu'on sait qu'il n'y aura pas beaucoup d'élèves, mais en même temps, moi, quand je regarde ce programme-là, j'ai mis le lien vers le, je l'ai-tu mis finalement, j'ai-tu, je pense que dans le, l'ordre du jour, je pensais que j'avais mis le lien vers le programme, mais je l'ai, j'ai oublié de le mettre, je l'avais sorti tantôt, mais en tout cas, quand on regarde le contenu de cours-là, moi, je trouve que c'est du contenu qui est intéressant. Puis là, je demande ça, je ne sais pas, je ne vois pas de réaction à ce qu'il y en a qui ont touché à ce cours-là, qui, d'une façon ou d'une autre, l'ont travaillé avec des élèves ou, c'est comme je dis, il y avait un message qui disait que quelqu'un était intéressé, donc je ne sais même pas s'il y a un endroit dans un centre FGA où présentement, on le donne, puis je trouve ça un peu plate, comme disait Jean-François, aux réguliers, ça fait partie du contenu, puis c'est vraiment du contenu qui est pertinent, là, c'est difficile de le trouver plus pertinent que ça, mais quand je regarde juste, je t'aurais aimé de me magasiner pour une auto, je regarde juste les trucs, là, de vendeurs pour les, pour jouer avec les périodes de taux d'intérêt et tout ça, puis qu'au moins qu'il y ait une notion de comprendre un peu ce, tout ça, là, c'est quelque chose qui est vraiment pertinent, je pense. Écoutez, je vais peut-être relancer l'idée dans la conversation, là, sur le sujet, dans le forum, il faut dire que je fasse attention, je vais faire ça dans le forum, je vais faire ça dans le forum, je suis le premier, justement, je vais dire qu'on devrait l'utiliser plus, mais je suis souvent le premier coupable d'oublier, de les mettre, les messages dans le forum. Donc, si, bien, est-ce qu'il y a des commentaires, est-ce qu'il y en a qui trouvent ça, je ne sais pas s'il y en a qui ont regardé un petit peu le contenu de ce cours-là, voir si, oui, Hugo? Personnellement, moi, je trouve que ça serait en effet intéressant de l'offrir, puis surtout, étant donné la fermeture du cours 51-12, au mois d'août, donc l'ancien programme sur la 5, puis là, on se retrouve comme plus de cours optionnels en maths, puis nous, dans notre centre, les profs de maths, les cours optionnels qu'ils vont offrir, bien, ça va être uniquement de l'informatique. Donc, d'offrir un cours autre aussi, je trouve ça intéressant, puis j'aime l'idée de s'organiser de façon quasiment nationale, donc à travers le Québec, qu'on montre de quoi à notre goût, je trouve ça vraiment intéressant. Moi, c'est sûr que s'il y a quelque chose, ou s'il y a des gens qui sont intéressés à le faire, moi, je suis prêt à embarquer dans le projet. Oui, puis, tu sais, de collaborer, ça ne veut pas dire qu'à la fin, tout le monde est obligé d'offrir la même chose. Il y a moyen de travailler sur quelque chose, même dans Moodle, il y a moyen de partir d'un Moodle, puis après ça, si on veut l'ajuster à notre saveur locale, bien, on part, c'est l'idée surtout de construire le squelette, de réfléchir aussi là-dessus. C'est plus dans cette optique-là. Oui, Brigitte? Oui, Sylvain, quand tu dis qu'au régulier, c'est intégré au programme, donc c'est qu'au secteur jeune, ça fait partie du cours de maths, ça fait partie d'emblée du cours? OK. Merci. En CST de secondaire 5. OK. Oui, Jean-François, nous arrive directement du secteur jeune, il n'y a pas longtemps, donc c'est ma référence pour ce genre de choses-là. Puis si je ne me trompe pas, ça s'est fait un petit peu parce que finalement, c'est optionnel, puis tout le monde le ferait. C'est un peu… tout le monde le faisait finalement. En fait, à la base, le cours de CST de 5 est un cours à quatre périodes, tandis que le SN est à six périodes. Pour faciliter les horaires, histoire rapide, ils ont ajouté le cours CST à six périodes en rajoutant, puis chaque école avait son module d'éducation financière. Il y a des écoles qui ne le faisaient pas, mais à un moment donné, le gouvernement s'est rendu compte et il a dit, bon, tant qu'à ça, maintenant, le cours d'éducation financière fait partie du cours de maths CST en 5. Voici votre contenu, voici les outils, etc. Donc, maintenant, il est obligatoire dans le PDA et dans le programme. Parfait, merci beaucoup. Oui, puis une autre chose que je trouve intéressante, c'est le côté compétences numériques. C'est sûr que c'est un genre de choses où intégrer le tableur, ça serait facile. La seule chose qui me déçoit un peu, j'étais allé vérifier tantôt dans DDE et il n'y a rien. C'est encore… c'est exactement les mêmes critères du matériel permis que tous les autres examens de maths. Je trouve étrange parce que dans des examens de laboratoire de sciences, c'est vraiment énoncé que l'élève a droit au tableur en autant qu'il est déconnecté du réseau. Puis, j'aurais pensé peut-être pour un cours comme ça que ça serait une possibilité qui peut être intéressante d'avoir accès à un tableur en examen. Mais là, c'est en tout cas présentement, à moins qu'il y ait une DDE, je pense que j'avais la DDE qui venait du site du ministère. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de mise à jour. Mais je trouve ça étrange un petit peu là-dedans. On pourrait le permettre en sciences, mais qu'en maths, pour faire des choses similaires, on ne peut pas l'utiliser. En tout cas, je vais lancer l'idée. Comme je dis, ce n'est pas… Oui, excuse-moi, je pense que je ne sais pas. Je pense que tu viens de la mettre, c'est pour ça que je ne l'avais pas. Je ne vais pas te couper la parole. J'ai déposé, je viens de trouver, en faisant une petite recherche en vous écoutant, sur le GRMS, il y a eu un projet de recherche sur mathématiques financières. Je l'ai déposé, il y a des vidéos, il y a l'air d'avoir des exercices. Je n'ai pas eu le temps d'explorer, je viens de le trouver, mais je voulais vous dire que c'est intéressant. C'est moi qui ai mis plein de liens que j'avais trouvé à ce sujet-là. D'ailleurs, je n'ai même pas pensé tantôt, j'ai parlé de module FGA, je n'ai même pas pensé moi-même d'aller vérifier s'il y a déjà quelqu'un qui avait déjà mis quelque chose dans le module FGA par rapport à ce sigle-là. Je vais aller voir. Comme je dis, je vais peut-être relancer l'idée dans la conversation sur le forum. Puis, on verra. Demain, on est à la fin du mois de mai. Sauf que c'est un bon temps aussi des fois pour commencer à réfléchir. C'est pas quelque chose qu'on est prêt à donner au mois de septembre l'an prochain, mais au mois de juin, des fois, on a un petit peu plus de temps pour la réflexion. Ça peut être un bon moment pour commencer à penser à ces choses-là. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vais passer au prochain point. Donc, oui, animation 2022-23 avec un beau point d'interrogation à côté. J'imagine que vous savez où je m'en vais avec ça. Marie-France, tu vas animer l'an prochain, c'est ça? Excusez-moi, on ne t'entend pas, Marie-France. Il y a plusieurs cours sur Moodle-FGM. Oui? Oui. Je trouve ça étrange d'abord que personne n'est relancé. Mais en SCE, il y a-t-il un cours de finances en SCE? Éducation financière 1. Oui, c'est pas tout ça, c'est le même cours. OK. Il y a peut-être des choses qui pourraient être récupérées. Oui, c'est ça, sans que ce soit le même cours. Je pense que ce qui nous fait tout peur dans ce genre de plan-là, c'est d'avoir à passer plein de temps à construire du matériel. Mais je pense que j'aurais l'impression qu'il y a une bonne partie du matériel qui existe, c'est vraiment de monter une structure, un squelette, je pense, qui serait le plus problématique. Pas problématique, mais qui serait le plus gros besoin, plus que de faire du matériel original, finalement. OK. Donc, oui, je vais revenir à mon animation 2022-2023. Pourquoi j'ai mis ça? Bien, moi, cette année, j'ai pris le contrat d'animer l'après-cours de maths parce qu'il n'y avait personne, finalement. Mais c'est un petit peu awkward pour utiliser l'anglicisme parce que je ne suis pas sur une tâche en maths. Mon rôle au récit est en formation à distance. Bon, il y a des maths en formation à distance. Donc, ça fait souvent que je suis plus ou moins au courant des dossiers parce que je ne travaille pas avec ça au jour le jour. Donc, je dirais ici, c'est ça aussi. Au niveau du récit, généralement, c'est pour amener le côté un petit peu plus pédégo-numérique et tout ça. Puis, je pense que la plupart des discussions qu'on a pendant les après-cours de maths sont beaucoup plus larges que le techno. Donc, c'est sûr que pour l'animation, ce serait préférable quelqu'un qui est impliqué dans les maths à tous les jours en FGA. C'est sûr que je ne pense pas qu'il va se lever 50 mains ce matin pour me dire, oui, oui, je suis prêt à le faire demain matin, mais je vais lancer l'idée. On parle 2022-2023. Il en reste encore un que je vais faire cette année. C'est sûr que moi, je vais passer le flambeau à quelqu'un d'autre pour l'an prochain. Donc, si vous avez de l'intérêt, je dirais peut-être me contacter, moi ou peut-être même contacter Richard pour… Peut-être, tu pourrais-tu mettre en tête ton adresse? Je pourrais le mettre dans ton adresse courriel, tant qu'à rien. Je pourrais le mettre peut-être dans le document collaboratif aussi. Fait que si vous êtes intéressé, puis… Je veux dire, c'est pas… Moi, pas parce que j'aime pas ça, comme vous avez peut-être pu le deviner, j'aime bien ça parler avec un micro et une caméra, mais j'aime mieux parler de choses que je connais plus à fond que les programmes actuels de maths et tout ça. Je pense que, en tout cas, je pense que l'intérêt est définitivement là. On a eu des réunions super intéressantes cette année. Je pense qu'il y a un besoin de… Puis c'est de collaborer, il ne faut pas se sentir non plus que parce que quelqu'un s'implique à animer la rencontre que vous avez à tout fournir le contenu. Ce n'est pas des formations, ce n'est pas des webinaires, c'est simplement de nous amener à partager nos choses. Donc, ce n'est pas… Il ne faut pas voir ça non plus comme dire, bien là, il va falloir que j'amène plein de choses, que je construise plein de choses, que je… Non, ce n'est pas… Ça ne devrait pas, en tout cas, ça ne devrait pas être ça. Ça devrait vraiment être… Fait que je vais laisser… Je vais lancer l'idée. Bien, l'idée, je vais lancer la demande, je devrais dire. Fait que je vois que Richard a mis son courriel dans le document collaboratif. Évidemment, si vous m'écrivez à moi, je vais lui faire suivre. Fait que ce n'est pas un gros problème, là. Mais… Alors… Donc, il n'y a pas de volontaire tout de suite, là, non. Fait que… Bien, je sais. De toute façon, je sais que… J'aime bien la plupart des gens qui sont ici sont les gens qui s'impliquent le plus en général. Fait que c'est ça aussi qui est difficile de trouver le temps aussi pour ces choses-là. Mais en termes, encore là, je dirais que ce n'est pas nécessairement… Il n'y a pas tellement de construction de matériel à faire, là. Donc, ce n'est pas… Comme vous pouvez le voir, moi, je suis rarement préparé pour des après-cours. Donc, je ne peux pas dire que je passe des journées complètes à préparer un après-cours. Donc, ce n'est pas… En termes de temps, ce n'est pas nécessairement une grosse, grosse demande en termes de temps. Puis là, cette année, je pense qu'on en a fait un par mois. Ça aussi, ça peut être ajusté aux besoins, selon… selon vos disponibilités. Congrès webinaire… Bien, moi, ce que j'aimerais, je l'ai mentionné souvent, là, durant l'année, je trouve que de tous ces congrès-là, toutes les ressources qui maintenant sont disponibles en ligne, les enregistrements, mais qu'on n'a jamais le temps, mais même pas proche, de pouvoir écouter au complet, bien, premièrement parce qu'il n'y a pas en plus d'enregistrements que de temps qu'on aurait dans une journée pour les écouter. De toute façon, fait que moi, je trouve tout le temps ça intéressant d'essayer de s'aider puis de se lancer des suggestions. On dit, moi, j'ai vu telle affaire, j'ai assisté à telle affaire puis c'était vraiment intéressant. Évidemment, là, je sais que les acquis FGA, acquis FGA, ce n'est pas disponible présentement, mais ça pourrait quand même être intéressant de cibler les formations qui veulent… S'il y en a qui ont assisté, évidemment, je sais que probablement beaucoup de monde, je regarde les noms, je pense qu'il y a beaucoup de monde ici qui était à l'AQU FGA. Quand j'ai les yeux éutés les participants lors de l'entrée, et tout ça, il y en avait beaucoup d'ailleurs. Puis, donc, écoutez, je vais commencer parce que moi, j'en ai fait un qui est intéressant, mais évidemment, là, je vais tout de suite préciser, puis j'étais curieux, là, je parle trois phrases en même temps comme d'habitude. J'ai assisté à un atelier, c'était un atelier, évidemment, de publicité, c'était sur le site, je vais-tu m'en rappeler, Sommet Matz. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec ce site-là. J'étais curieux, justement, de savoir en FGA si ça a été utilisé parce que c'est très développé. C'est une plateforme qui arrive au départ du côté anglophone, donc qui a été utilisé aux jeunes, qui maintenant est traduit, qui est, je pourrais peut-être trouver le lien, j'aurais dû le mettre avant. De toute façon, si vous cherchez Sommet Matz, vous allez probablement le trouver, je ne sais pas si quelqu'un pourrait regarder, peut-être voir le lien. J'ai mis dans la conversation. Oui, merci. En tout cas, là, ce qu'on a cité, ce qu'on nous a présenté, c'est essentiellement du contenu en ligne organisé selon les cycles de FGA. C'est ça qui était quand même assez intéressant. Là, j'étais curieux, je vois des aires d'interrogation, donc ça, ça me dit qu'il ne prendra jamais personne qui a travaillé avec en FGA ou peut-être ou autre. Donc, moi, en tout cas, c'est la première fois, je n'entendais parler. Je pense que c'est un nouveau marché qu'ils vont chercher, mais il y a beaucoup de contenu développé. J'ai, comme je dis, c'est sûr que c'était un représentant qui est venu nous présenter. C'était pas, sauf que, bon, c'était un prof qui l'utilisait avant, qui finalement s'est mis à travailler pour un autre, mais il l'utilisait dans le milieu anglophone. Mais, comme je dis, ce qui est intéressant, c'est que ça donne finalement la possibilité de donner un cours sans livre, essentiellement. Leur format, je vais vous mentionner rapidement qu'est-ce qu'il y a de l'intérêt. Ça, on pourrait peut-être le faire, puis je pourrais probablement demander à la personne qui a présenté le QFGA, c'est John D'Ambrosio, c'est un représentant de la compagnie. S'il y a un intérêt, je pourrais peut-être lui demander le prochain, peut-être, s'il peut nous donner quelques minutes pour présenter, à moins qu'il y ait un conflit, j'imagine qu'il serait intéressé. Mais je trouvais ça assez intéressant. Le format est un petit peu, juste au niveau des coûts, leur format, eux, c'est qu'au lieu d'acheter un sigle à la fois, c'est qu'ils vendent selon, pour l'élève, c'est l'élève essentiellement qui paye. L'enseignant, pour l'enseignant, l'enseignant a accès, les élèves, chaque élève paye le cours, je fais un très mauvais résumé, mais essentiellement, le fonctionnement, c'est qu'un élève va payer par sigle complet de cours. Autrement dit, que si l'élève commence son SN4, il va payer une fois pour faire son SN4 au complet avec le matériel, que ça prenne un an, deux ans, trois ans, ça n'a pas d'importance. Donc, il ne paye pas à chaque année, il paye une fois pour le sigle de 4. Il passe en 5, là, il va payer pour le sigle de 5. Il nous a énoncé des prix, j'aurais fallu que je lui écrive avant, peut-être s'il aurait pu me faire un petit résumé écrit, mais comme je voulais, moi, ma première idée, c'était de toute façon de savoir si quelqu'un avait déjà travaillé avec ce matériel-là. Évidemment, lui, il nous a montré la structure et tout ça. Il y a quelques exemples, mais je n'ai pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce qu'il y a des enseignants qui l'ont utilisé, qui sont, je sais qu'il y a, puis ça aussi, je pourrais m'informer, d'ici le prochain, il y a une période d'essai qui est disponible. C'était même mentionné, vu qu'on était au mois d'avril, que la période d'essai, on pouvait prendre des informations, mais qu'elle pourrait commencer, par exemple, jusqu'au mois de septembre. Donc, il y avait un essai qui était disponible pour pouvoir l'essayer. Moi, je verrais ça peut-être avec quelques éléments. En tout cas, je trouvais ça intéressant parce qu'on est toujours en train de dire, ce serait le fun, si on pouvait faire plus de cours qui ne nécessitent pas de volume. Mais si, donc ça prend du matériel. Donc, évidemment, c'est un petit peu le problème, moi, je vois, en tout cas, avec des plateformes en ligne qui sont déjà toutes intégrées, bien, il y a des choses qu'on aime, d'autres choses qu'on n'aime pas. Ça fait que si on est un petit peu pris avec tout le côté au complet, ça n'empêcherait pas, j'imagine, qu'un enseignant pourrait quand même utiliser une autre plateforme pour mettre un petit peu de contenu supplémentaire s'il y a certaines choses qui ne font pas nécessairement son affaire. Mais en tout cas, je vais lancer l'idée. S'il y a un intérêt à explorer ça, je vais vous laisser peut-être aller regarder le site, la présentation, voir ce que ça a l'air. Puis s'il y a un intérêt, je pourrais essayer de contacter John, voir s'il peut nous présenter quelque chose ou si jamais il ne pouvait pas être présent le jour de la rencontre, mais peut-être voir s'il peut me faire un petit aperçu des… Je ne vous ai pas donné tellement de détails, évidemment l'enregistrement n'est pas disponible, mais je trouvais ça intéressant. En fait, justement, celui-là d'ailleurs ne sera pas disponible en enregistrement parce qu'il n'était pas enregistré. Donc, j'espérais que quelqu'un ait déjà eu une expérience de l'avoir utilisé, mais je pense que… Comme je dis, c'est assez développé. C'est quelque chose qui existe, je pense, depuis 15 ans, mais c'est vraiment dans le… C'est vraiment à travers le Canada. Je pense que c'est originaire de quelque part en Alberta. Ça fait que ça a été développé. Puis même, je pense que même le côté francophone, je pense que c'est assez récent. Oui, Brigitte, je vais te laisser y aller. Oui, bien, simplement pour dire que moi, j'ai assisté à la présentation sur le référentiel des pratiques en maths. Donc, je trouvais ça bien intéressant. Toutes les pratiques, dans le fond, à mettre en place avec nos élèves. Donc, c'est le référentiel tant pour le secteur jeune que la FGA. Donc, à partir des données probantes, comment travailler à partir des différentes façons de travailler, la résolution de problèmes. Donc, c'est ça, c'était bien intéressant. Oui, en fait, c'est ça. Excuse-moi, Sylvain, ça a pris du temps avant de réagir. Je me disais, ah oui, à la QFGA, c'est comme déjà un monde en arrière. Mais rapidement, j'ai assisté à plusieurs ateliers intéressants dont il y en avait un, c'était plus une promotion, un peu comme le sommet maths, mais ça s'appelle Code Math. Je ne sais pas s'il y en a qui ont assisté, mais Code Math, bon, pour l'instant, il n'y a rien, mais c'est juste pour une annonce. En tout cas, ça s'en vient. C'est une présentation de nouveaux matériels pour les mathématiques. C'est créé par un enseignant du secteur jeune et une enseignante à la FGA de Saint-Jérôme, Rivière-du-Nord. Je pense que c'est le CSS Rivière-du-Nord. Donc, ça va être du nouveau matériel, des nouveaux cahiers dans lesquels il va y avoir des capsules vidéo avec, ou d'autres, en tout cas, un code QR. L'élève va pouvoir utiliser son téléphone. Les capsules vidéo, c'est des capsules vidéo qui vont vraiment être adaptées aux activités qui sont présentées dans le cahier. C'est un peu comme si l'enseignant, au lieu de répéter à chaque fois l'élève son explication, l'avait faite. En fait, c'est né de la pandémie, cette idée-là. Donc, ça peut être intéressant parce qu'il y a une petite action. Ça met l'élève un petit peu actif. Ça le détache de son cahier, juste remplir. Il visionne une petite vidéo qui est en lien avec l'activité qui s'en vient ou entre deux moments de son activité. Donc, présentement, le secondaire 3 est pratiquement terminé. On aurait ça fin de l'année. Donc, ça s'appelle CodeMAT. Il y a aussi Martin Franqueur qui nous avait présenté, en tout cas, je résume là, mais une grille Excel. Il n'a pas juste fait ça, mais le but, c'était là. C'est ça. Sur les critères d'évaluation mathématique, mais une grille qui pourrait être fort intéressante pour aider à évaluer, noter les élèves dans leurs épreuves, leur production mathématique, surtout quand on hésite entre le 2.2 et le 1.2. Le 1.2, donc ça, c'est pas juste un fichier Excel, mais je résume. Ça, c'est fort intéressant. Ça serait bien qu'ils fassent cette promotion-là ailleurs. Ça pourrait être dans notre rencontre, dans une rencontre ici. Et un autre que j'ai trouvé intéressant, c'est une planification cyclique en maths de secondaire 2, parce que le secondaire 2, c'est un nœud, en tout cas, c'est pas facile. Le 21.01, tout le monde le sait. Et je pense que c'est dans la région de Sherbrooke qu'ils ont choisi de faire un groupe fermé, mais pas fermé, mais ouvert à des entrées variées. Et il y a une planification cyclique de toutes les notions en secondaire 2. Donc, il y a de l'enseignement qui est magistral, mais c'est pas tant magistral que dynamique, donc une participation active des élèves. fait que j'ai trouvé ça très intéressant, l'idée de faire les choses autrement en maths de secondaire 2 pour, c'est ça, aller chercher l'intérêt des élèves, pas les perdre dans ce niveau-là. Voilà, grosso modo, c'est ça que je voulais dire. Merci, Diane. C'est super intéressant. Tu vois, c'est ça, c'est ce que je veux dire. C'est souvent, c'est pas, on peut pas résumer un atelier complet en une heure, de une heure en 100 quelques secondes, mais si on, tu sais, on manque de temps tout le monde, mais là, j'ai tendance à une couple, j'ai le goût de les voir. Oui, Luc? Oui, j'ai ajouté deux liens pour deux ateliers que j'ai eu la chance d'animer avec Hugo Ketty aussi, puis il y en a un qui est avec Rita, puis l'autre avec Julien Beauséjour, puis j'en ai animé un, bien, co-animé avec Marie-France, c'est plus Marie-France qui l'a animé, puis malheureusement, on a eu de la misère avec l'enregistrement, là, pour Polypad, mais juste pour dire, ça, c'est les, l'approche inductive en mathématiques, c'est les ressources. Elles n'étaient pas enregistrées, je crois, à cet atelier-là, mais si jamais vous avez des questions, là, vous pouvez communiquer avec moi ou je suis certain qu'Hugo aussi serait prêt à partager, donc toutes nos ressources sont là. On avait fait une démonstration avec Georges Ebra et avec Raspable Math, puis programmé en lien avec certaines notions en vue, en mathématiques, vue en mathématiques P104. Ça, j'ai aucun, j'ai aucun, comment je pourrais dire ça, mérite là-dedans, c'est vraiment Hugo et Julien, c'est un projet qu'ils ont fait, fait que peut-être, Hugo, si tu veux en parler un petit peu, juste vite fait, là. Oui, bien, rapidement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé l'application Scratch, là, pour initier nos élèves à faire de la programmation, puis comme vous savez, souvent, à SGA, le but, puis l'objectif, puis même le défi, disons ça comme ça, plutôt, c'est tout le temps, oui, mais ça a-tu rapport au cahier, ça a-tu rapport à ce qu'on fait dans le cours, parce qu'il faut faire le cours, puis il faut avancer mon cahier, puis si je m'éloigne, bien, ça ne donne rien. Fait que ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de coller notre parcours de programmation avec des notions qui sont vues en MAT P104, puis ce qu'on a fait, on a bâti un site web, un site Google, dans lequel on offre des défis aux participants. À la base, donc, on offre une petite auto-formation de s'approprier Scratch, puis ensuite, c'est des défis qui sont reliés, par exemple, aux angles supplémentaires, aux angles complémentaires, ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Le vide comme ça, je ne me souviens plus trop, mais c'est vraiment des notions qui sont collées à un MAT P104, puis l'élève, il peut y aller de façon autonome. On a une capsule vidéo qui explique le défi, on a des scènes de départ qu'on appelle, donc, c'est l'application Scratch dans laquelle il y a déjà des blocs qui sont placés, puis l'élève termine le programme, puis c'est vraiment dans le but de faire de l'application mathématique, donc de voir que, bien, des angles supplémentaires, je m'en sers dans, c'est pas juste dans mon cahier à page 42, bien, les angles supplémentaires, c'est bon quand j'utilise un logiciel de dessin comme on sert surtout pour Scratch, puis on a lancé l'idée aussi pour le MAT 41-53 d'avoir un peu le même parcours, bien entendu, adapté aux notions du MAT 41-53, donc c'est disponible, je sais pas, Luc, si t'avais mis le lien vers le site, ouais, c'est ça, donc si vous voulez aller voir, puis vous voulez expérimenter avec vos élèves, allez-y, ça va nous faire plaisir aussi d'avoir vos commentaires, puis vos réactions à savoir si c'est intéressant ou pas, malheureusement, nos enseignants n'ont pas vraiment pu l'essayer cette année, fait qu'on n'a pas eu de feedback vraiment, mais c'est ça, fait que, on espère que ça va être intéressant puis qu'on va pouvoir faire différent dans nos cours, puis tout ça, éventuellement, nous, on n'a pas encore notre cours d'informatique, je pense que c'est 5082, initiation à la programmation, je crois, c'est 5082, bien, tu sais, on se dit peut-être qu'avec un début de programmation dans les cours de mathématiques, ça va amener de l'intérêt chez nos étudiants qui vont vouloir prendre ce cours-là qu'on va développer éventuellement, mais beaux cours, je pense que c'est intéressant, puis en effet, puis l'approche inductive, c'est super intéressant aussi, une façon différente d'aborder les mathématiques, on part d'un concept plus général, puis on travaille avec les savoirs, les connaissances de l'étudiant, on le guide, on le questionne pour que ce soit lui qui bâtisse un peu les raisonnements puis les liens à faire, puis nous, on vient ensuite placer les bons mots sur ce qu'il y a découvert, sur les liens qu'il fait, on vient mettre le bon vocabulaire, je vois ça un peu comme étant l'approche où je te donne une nouvelle bébelle, tu lentes les mains, joue avec, puis après ça, on ira voir le guide d'utilisateur, mais amuse-toi avec avant, puis c'est ça, c'est là où on s'est servi beaucoup de géogebra, donc travailler la pente sans mettre le mot pente, sans mettre la façon de calculer la pente, juste à partir d'un concept, on sort du concept de vitesse, dans notre cas, puis on discute, puis l'élève par lui-même finit par dire, OK, si je roule plus vite, qu'est-ce qui va se passer avec ma droite, puis là, on l'amène à voir le lien avec l'équation, donc il ne la calcule pas, mais on la trouve avec géogebra, puis il y a des liens à faire entre, si je roule plus vite, ma droite, elle est plus inclinée, donc mon chiffre, qui est mon coefficient de X, il est différent, c'est la vitesse, c'est vraiment ma vitesse, c'est de jouer avec ça, puis ensuite, on vient mettre des mots, puis des façons de trouver mathématiquement tout ça, mais bien intéressant, ça aussi, puis pendant que j'ai eu le crash war, j'en profite, puis j'ai aussi assisté à la formation de François Prévost-Lagacé sur la classe qui réfléchit en mathématiques, puis ça faisait un petit peu le pont avec ce que Diane disait aussi, lui aussi, c'est en son R2, je ne sais pas si c'est cet atelier-là que tu parlais, Diane, mais lui aussi, c'est en son R2, c'est le 2101 qui a travaillé beaucoup d'une façon très différente où les élèves sont debout, travaillent en classe debout, travaillent la plupart du temps en équipe, ça aussi, c'était super intéressant, exactement, oui, ma france, le Tinguie Clash Room, donc, il avait été traduit à classe qui réfléchit, mais c'était très, très intéressant, ça aussi, et puis Polypad, un outil à découvrir, en effet, ça aussi, c'était un autre atelier qui était fort intéressant. C'est vrai, je suis content que tu m'ençois, tu as vu de François Prévost, parce que juste, je me rappelle que c'est un de ceux, le soir, je pense que c'était toute la journée, si je ne me trompe pas, c'était un atelier triple. Exactement. Quand vous dites le différage, je n'en doute pas, c'est tout le temps une façon différente avec François. Ah, bien oui, je vois Brigitte qui est des trois lacs, là, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans l'après-midi, on a créé une séquence d'apprentissage avec cette mentalité-là, en sous-groupe, on a plusieurs, on prend tel sujet, puis comment on l'aborderait, voici les étapes qu'on ferait, voici les exercices qu'on va proposer, ça aussi, c'était intéressant d'avoir en avant-midi un peu plus la théorie, tout ça, puis dans l'après-midi, plus une partie pratique, c'était bien. C'est un projet que j'accompagne, j'étais justement en classe de thinking de neuf à dix, c'est ça, donc, c'est ça, les élèves travaillent sur des surfaces verticales, effaçables, debout, donc, c'est prouvé que ça favorise les échanges, en tout cas, d'être debout et de pouvoir effacer, donc, c'est prouvé que les élèves vont davantage apprendre, ça les bloque moins au niveau de faire des erreurs, puisque c'est toujours effaçable, donc, ça a été démontré, ils ont vraiment, en tout cas, François a tout dit ça dans l'atelier, mais, donc, c'est ça, puis on travaille beaucoup, là, il y a une autre enseignante qui s'est intégrée au projet, cette année, puis là, on travaille le questionnement, donc, ils ont, on a beaucoup le réflexe comme prof d'expliquer, mais ça, c'est, donc, comment les faire réfléchir, donc, le questionnement efficace, donc, savoir où on veut les mener, mais en les questionnant pour les guider, puis de les laisser réfléchir aussi, des fois, c'est insécurisant, il y a un silence, mais eux, ils sont en train de tracer les chemins, là, dans leur tête, donc, c'est ça, donc, il y a, dans le fond, c'est de partir de résolution de problèmes pour apprendre, donc, puis de, que les élèves soient actifs, plus actifs que l'enseignant, donc, tout ce que les élèves sont capables de dire, on ne leur explique pas, là, on les questionne pour qu'ils retrouvent les chemins, là, dans leur tête, pour vraiment qu'ils créent des apprentissages qui restent, c'est eux, là, qui vont en prendre conscience, puis, on a travaillé la prise de notes, aussi, là-dedans, là, au début de l'année, là, François et Annie me disaient, bien là, les notes, ils ne sont pas capables, il y a vraiment une étape de prise de notes à la fin, puis dans le fond, ça touche même tous les autres cours de maths, ils doivent tous prendre des notes, donc, on a créé des organisateurs graphiques, là, je ne sais pas si c'était dans son atelier, là, mais on les a structurés, donc, ça a beaucoup, ça les a encadrés, puis, là, j'ai remarqué vraiment, là, il y a une semaine ou deux, là, ils commençaient à prendre leurs notes, là, quand c'était le temps, là, ça va, là, donc, c'est ça, là, qui a été travaillé, aussi, dernièrement, la prise de notes, des notes, il faut que ce soit des notes prises par eux-mêmes, pour eux-mêmes, en prévision de leurs futurs oublis, il faut toujours qu'ils pensent à leurs futurs oublis dans trois semaines, si on leur redonne une même tâche, donc, il y a des stratégies, là, des choses à leur répéter, quand ils font leur prise de notes, qu'on va éventuellement, peut-être, appliquer, là, aux autres cours. Donc, voilà. Super, ça a de l'air inspirant, en tout cas, là, je me suis mis trop de choses à les regarder, là, présent, mais de toute façon, non, c'est pas, c'est bon aussi d'envoyer les gens, parce que je sais que, souvent, au mois de juin, il y a beaucoup d'enseignants, là, qui se font diminuer leurs heures, puis qu'ils ont besoin, ils ont besoin de se faire suggérer des choses à faire, là, donc, c'est important aussi de faire penser, je parle de, tu sais, ici, je pense qu'il y a du monde qui vont chercher ces informations-là la plupart du temps, mais de ne pas penser aux gens, là, il y en a du contenu, là, qui est disponible, là, qui peut être assez, qui peut être retrouvé assez facilement, là, maintenant. Écoutez, là, je vois une couple de points qui sont allés au Varia, je vais passer rapidement, j'avais mis dans le document, la formation nationale mathématique, en fait, c'est plus un rappel, là, que maintenant, l'année est finie, de toute façon, depuis la dernière rencontre, il n'y a pas eu de nouvelles, de nouvelles présentations, juste le lien, là, toutes les, je pense qu'ils sont tous disponibles en enregistrement, je n'ai pas été vérifié s'ils étaient tous disponibles en enregistrement, il y a de, on parlait de François Prévost, je me rappelle, il y avait une formation, où il y avait Karine Jacques, aussi, puis il y avait, il faisait un bon 30-45 minutes à la fin, d'ailleurs, il y a beaucoup de contenu qu'il partage, aussi, François, dans ses, avec ces choses-là, c'est souvent, comme il nous a dit, un petit peu, pitchez mal organisé, mais au moins, c'est là, puis on peut les font, c'est disponible, pour aller voir, donc il est toujours très généreux de son matériel, donc c'est le fun. Je vais passer tout de suite au Varia, pour être sûr, je vois, bien comme d'habitude, je vois le temps qu'il file, c'est rare qu'il recule, donc, Varia Gris, Gris d'évaluation, ça, ça serait toi, Brigitte, qui aurait mis ce point-là, Gris d'évaluation du mec. Oui, bien rapidement, c'est que j'ai été un peu face à une espèce de flou artistique, c'est que, bon, la fameuse grille d'évaluation du ministère, ça, ça a été dit, c'est connu, là, qu'on peut, on doit la remettre aux élèves en début d'apprentissage, en tout cas, alors, moi, mes enseignants, on les grille, ils les remettent. Il y a une responsable, j'essaie de faire une histoire courte, au ministère, au début de l'implantation, on nous a dit, pour le français, que ces grilles-là, on ne pouvait pas les utiliser pour faire de la rétroaction en apprentissage. Quand on va dans le guide de la sanction, ce sont des documents considérés confidentiels, qui font partie de l'épreuve. Et donc, ça, c'est ce que moi, j'ai dit à mes enseignants de français, que donc, on ne peut pas les utiliser, même si elles sont vierges, même qu'il y a des annotations dessus, selon le ministère, ce qu'on nous a dit, c'est qu'on ne peut pas les utiliser. Donc là, j'ai un peu dit ça en maths, là, ça a un peu rué. Puis là, j'ai parlé à Laurent, Laurent Demers, je dis, bien là, on se situe où? C'est ce qu'on dit au prof? Je dis quelque chose aux profs de français, c'est la même chose en maths. Donc, je me demandais c'était quoi la position du ministère et ce que les autres ailleurs, qu'est-ce que vous faites? Tu sais, je comprends, on peut, ce que le ministère veut, c'est qu'on leur montre, mais qu'ensuite, pour faire de la rétro, bien, on utilise d'autres outils. On nous a dit, puis c'est qu'il y a des écrits aussi pour le français. Il y a un document qui a été créé qui s'appelle ce que les DDE et les guides d'administration ne disent pas. Donc là, on transmet ce message-là du côté français, pour les profs de français, langue d'enseignement. Fait que là, c'est ça, en maths, je me demandais est-ce que le ministère, c'est sûr, on peut, c'est sûr, on peut se créer des outils pour faire de la rétro, mais là, les enseignants, c'est comme, OK, on leur montre, mais après ça, tu sais, je me demandais, je suis-tu la seule, c'est comme un peu bizarre, là, puis on est compagné avec le guide de la sanction, puis une approche où on doit faire de la rétroaction dans les données probantes. Fait que, je voulais savoir qu'est-ce que vous faites, puis, tu sais, Laurent a dit peut-être qu'on pourrait questionner M. Dostaler au ministère, c'est quoi leur position, on fait quoi avec ces grilles-là, tu sais, on veut faire de la rétro aux élèves, mais c'est des documents confidentiels d'un bord, tu sais, fait qu'on les, on retranscrit tout sur d'autres documents. Puis je me rappelle qu'au secteur jeune, bien, les grilles, on les prenait pour faire de la rétro en apprentissage, donc, je ne sais plus où me positionner là-dedans, fait que, voilà, c'est ça ma question. Bien, tu l'as suggéré, il faudrait probablement demander la question directement au lieu d'un, à moins que quelqu'un aurait déjà eu une information par rapport à ça, sinon ça risque d'être plus de la spéculation, puis c'est souvent comme ça, est-ce qu'on a le droit de faire ça? C'est ça. On a le droit de faire ça, puis là, tout le monde fait un petit peu ça de sa façon, donc je pense que la meilleure chose, ce serait probablement d'aller directement à la source demander l'information, puis on pourra la partager après. À moins que, je ne sais pas si quelqu'un a des belles informations là-dessus, Diane? Bien, j'ai peut-être mal saisi, là, mais ce que tu dis, Brigitte, c'est que toi, t'as entendu dire que la grille d'évaluation, lorsque l'enseignant l'a complétée, l'a remplie, il ne peut pas la montrer à l'élève, c'est ça? Mais moi, ce que je pense, c'est que tout le matériel d'évaluation, la grille est brochée après le cahier, effectivement, ça ne doit pas être remis à l'élève. Peut-être que, c'est ça, donc c'est dans ce sens-là, probablement qu'on ne veut pas parce que si on la débroche, ça sous-entend qu'après, il faut la rebrocher parce que c'est le document officiel qui fait foi de, qui prouve, en tout cas, qui justifie le résultat qu'on donne. Moi, je me dis, en tout cas, juste pour répondre, j'ai l'impression que si un enseignant veut utiliser ça, effectivement, il y a juste à retranscrire, puis que ce soit dans un autre document, point, ça peut être juste une colonne, ton 1.2, tu as eu le temps, puis ton 1.1, tu as eu le temps, puis ça finit là. ça, ça prend un examen, je comprends, mais c'est en apprentissage, mon questionnement. Oui, mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas les utiliser, ils sont libres, ils sont avec les DDE, c'est public, c'est public, ça fait que je ne vois pas pourquoi ils sont avec les DDE, c'est public, c'est pas, je comprends qu'une grille qui a été corrigée avec le cahier de l'adulte, c'est embêtant de la détacher, puis de, mais en apprentissage, moi, c'est la première fois que j'entends ça qu'on ne peut pas l'utiliser. C'est parce que je voyais Richard qui opinait du bonnet, mais dans le document, ce que les DDE ne disent pas. c'est ça, je l'ai ouvert tantôt, mais la grille du cahier de l'épreuve, oui, celle qui est dans le DDE est publique, c'est la même, ils disent, il est interdit d'utiliser la grille d'évaluation avec ou sans les résultats dessus pour faire une rétroaction auprès de l'élève, c'est ça. C'est la distinction entre juste le montrer à l'élève et l'utiliser pour faire une rétroaction. On va poser la question. Oui, c'est ça. Il y a comme un flou. C'est ça, on va poser la question et on... Je comprends la logique de le faire, mais en même temps, je tiens un discours pour le... Mes profs de français, ils ont ce document-là, on n'a pas le droit, ging, 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 puis là, en maths, je suis comme, OK, 20 minutes, je ne sais pas trop. C'est ça, en apprentissage, ils ont le droit ou ils n'ont pas le droit d'être... Je comprends, on peut le faire, mais on peut tout transcrire ailleurs, on peut le faire verbalement, mais là, ils veulent savoir, je peux-tu, tu sais, prendre la grille pour un apprentissage, mais que je ne sais pas trop quoi répondre. Attends, des fois, moi, j'aurais pas assez à penser que ce serait peut-être même bon, parce que pour l'élève, des fois, c'est compliqué à suivre ces grilles-là, ça fait que ce sont pas faits essentiellement pour les élèves, ces grilles-là, ça fait que des fois, d'avoir des versions maison qui sont un petit peu simplifiées, qui touchent, qui vont chercher quand même tous les éléments, mais qui sont plus simplifiées pour que l'élève puisse comprendre plus facilement les points, ça serait peut-être de toute façon. Oui, Jean-François? Moi, ce que j'ai pu comprendre dans DDE, c'est que tu ne pouvais pas utiliser la grille du ministère pour donner une rétroaction sur l'examen du ministère. Ni vide, ni pleine, ça, on n'a pas le droit. Par contre, en apprentissage, les grilles sont publiques, les grilles sont sollicites du gouvernement. Je vois pas pourquoi qu'on n'aurait pas le droit de s'en servir étant donné qu'elles sont publiques. Mais pour l'examen, on ne peut pas donner la rétroaction de l'examen. C'est ce que j'ai compris de la lecture de la DDE. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que moi, j'en ai compris. C'est ce que je comprends aussi et ce qui est logique. À ce moment-là, c'est peut-être le document dont je parle qui devrait être rectifié, le document qui s'adresse aux enseignants de français. Il y a peut-être une mauvaise... Ou c'est peut-être, en fait, à revoir puisque ça date... Je pense que ça nous avait été dit au début, en 2019. C'est peut-être là où ce n'est pas clair et qu'évidemment... Mais je ne suis pas allé voir les DDE en français. Elles sont peut-être libellées différemment aussi. Comme je dis, on va aller... Je vais laisser Diane. Là, on est presque à la fin. Je vais laisser Diane faire une dernière intervention, mais on ira aux informations juste pour confirmer. Juste vous dire, peut-être que ça clarifie, mais dans le document, ce que les DDE ne disent pas, je le lis, ça dit en aucun cas on ne peut montrer la grille... On ne peut montrer aux élèves la grille d'évaluation remplie après une évaluation. Donc, c'est vraiment ça qui ne peut pas être montré. Le reste, ça dit, elle peut être présentée aux élèves en apprentissage. C'est essentiel pour qu'ils comprennent sur ce sur quoi ils seront évalués. Donc, je pense que c'est plus l'épreuve, c'est un autre monde. comme je mentionnais, je trouve qu'elle est compliquée pour un élève, cette grille-là. Je ne pense pas qu'elle s'adresse à des élèves en premier lieu. Oui, d'interagir avec ces points-là. Ça pourrait être plus d'avoir une version simplifiée un peu pour ces partages-là. Ça peut être standardisé par exemple. On arrive à 11h. Il y avait un autre point. Je ne sais pas qui l'avait mis. Il n'y avait pas de nom. de toute façon, je vais peut-être inviter à aller le mettre dans le forum et on pourra le ramener à la prochaine réunion de toute façon. Oui, c'est moi qui t'avais amené. Peut-être entre-temps, on pourrait peut-être voir s'il y a quelque chose à la discussion, partir de la discussion peut-être dans le forum. Il faut que j'y aille dans le forum. Je n'ai parlé plein de fois aujourd'hui. Je montre l'exemple. Encore, je pensais qu'on n'avait pas beaucoup de choses aujourd'hui et on se ramasse qu'on manque quand même de temps à la fin. Donc, comme toujours, ça a été très intéressant. Donc, je vais vous remercier d'avoir été présents. Je vais vous souhaiter, non, je vais plutôt vous inviter à la prochaine rencontre. C'est lundi 13 juin à 10 heures. Là, on se demandait si le lundi, c'est une mauvaise journée. C'est bon, on n'est pas tant que ça, mais des fois, on n'a plus même un choix dans un calendrier, combiner des périodes dans un calendrier. Donc, lundi 13 juin à 10 heures. Donc, je vous remercie d'avoir été là et comme je dis, si vous voulez continuer les discussions dans le forum, on y remet des choses à temps. Merci, bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada